Donc 10e Love Me cette année, objectif de réunir tout le monde agricole du bassin chambérien et de la région Auvergne Rhône-Alpes. Nous on est du lycée Rénac et ça nous finance une bonne partie d'un voyage cette année qui est en Suède et qui précédemment était au Canada. Oui cette année on a essayé de regrouper des influenceurs du monde agricole, on a invité des influenceurs, des Miss agricoles et aussi un agriculteur Thierry Agricole d'aujourd'hui qui ont fait beaucoup de pub sur les réseaux. Ce soir on est là pour l'événement Love Me, I'm Farmer pour aussi montrer qu'on est beaucoup de femmes dans le monde agricole et aussi pour se tenir à un lycée agricole. On est venu les soutenir dans leur action qui montre que les jeunes et les jeunes agriculteurs, les jeunes futurs agriculteurs sont motivés. Il y a beaucoup ici d'étudiants en école d'agriculture et on en a énormément besoin. Donc on voit que c'est des jeunes qui sont motivés pour découvrir d'autres cultures, d'autres manières finalement de cultiver et via le monde agricole je pense que c'est important de voir tout ce qui se passe un petit peu en Europe. Donc leur projet c'était important pour nous de le soutenir et on est là pour ça. Alors via cette soirée au mojito et puis je crois tout à l'heure on va à l'opéra. C'est vrai que pour moi c'est important de soutenir aussi la jeunesse agricole parce que c'est vrai qu'on n'est pas toujours bien vu vis-à-vis de l'extérieur. C'est le sens de ma communication en général et tout simplement de venir d'accompagner des jeunes qui ont des projets, qui ont des idées, qui montrent que la jeunesse agricole est active et féminine aussi. C'est le message un peu de l'année. Voilà c'est important, il faut continuer à communiquer auprès de l'extérieur tout simplement pour montrer la réalité de l'agriculture. Là le début de la soirée on se retrouve au Mélodie puis au mojito pour les vieux de la vieille. Au mojito il y a surtout des anciens, des anciennes Rénac. Aux Mélodie on retrouve surtout les classes de BTS et les thermes des bacs agricoles et après le déroulement de la soirée c'est que ici on a eu la photo avec les tracteurs qu'on a ramenés et après on va se retrouver au VIP et à l'Opéra pour faire des activités, des jeux, il y aura du tir à la corde, aussi un jeu milk bar où ils vont téter le biberon et puis après il y aura la soirée jusqu'au bout de la nuit. L'objectif principal aussi de la soirée ça réunit une grosse dizaine de lycées agricoles du bassin chambérien donc de Rénac, la Côte-Saint-André, Cruzeil, Poisy, beaucoup beaucoup de lycées du monde agricole. L'objectif principal est de faire la fête, de profiter, de tous se retrouver avant les examens et éventuellement de partir en voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada Malibu Malibu